C'est un coach en vie de couple, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de foyer, c'est un spécialiste de ça, donc il est là pour ça, voilà. Il veut savoir si dans la salle il y a des célibataires, levez la main s'il y a des célibataires, les célibataires... C'est fou ! Et de tous les célibataires sortez ! Non, tu ne peux pas les chercher, tu as été payé, tu vois, ils sont tous là pour ça. Oui ! Ah, mais être célibataire, ce n'est pas bon ! Ah oui ! Oui ! Et il n'y a aucun intérêt à être célibataire, le seul intérêt, le seul avantage à être célibataire, c'est que tu peux descendre du lit de deux côtés, tu vois. Il n'y a pas d'obstacle, tu vois, quand tu roules... Avant, avant ! L'amour ! L'amour était aveugle ! Maintenant ! L'amour ! L'amour a des yeux ! L'amour ! Pas ! L'amour dans mes poches... C'est pas bon ! Et dis, il y a des filles qui sont capables de zoomer ta poche sur Facebook pour voir combien tu as dans ta poche. Et dis, avant de choisir votre femme, il faut choisir une femme qui vous respecte. Une femme qui, quand elle dépose le repas, elle va vous dire, « Cher monsieur mon mari, l'élu de mon cœur, le président de la République de mon corps, le repas est servi. » C'est ça ? Et dis, une femme doit pas dépendre de la nourriture. Et dis, « Papa de Moussa, repas la salle de Fradi. » Et dis ça, c'est pas bon. Et dis, avant de choisir votre femme, il faut d'abord étudier son prénom. Si la femme s'appelle quoi ? Si la femme s'appelle Anne, si elle s'appelle Anne, Anne, tu sais qu'Anne, ça donne des coups de pieds. Il faut pas épouser ça. Et dis, si la femme s'appelle Sally, elle va passer son temps à « Sally » ta maison. C'est pas bon ! C'est pas bon ! Et dis, pour parler avec votre femme, il faut être très prudent. Souvent, il y a des choses que vous voulez dire à votre femme, « Mais si vous dites, ça va chauffer. » Et dis, par exemple, souvent, il a envie de dire à sa femme d'acheter les mêmes bayaques que la servante. Parce que ça brille la nuit. Mais il dit pas ! Pour la sécurité des foyers, il garde ça dans son cœur. Il dit, la justice doit être équitable pour l'équilibre d'un foyer. L'article 45. L'article 45 du code pénal. L'article 45 du code pénal. L'article 45, tu sais, c'est des articles, le code pénal, il est très bizarre. Il suffit de sauter une virgule et c'est pas qu'il cesse la feuille pour trouver l'article qui parle même de la vie du couple. Na지는 À ton temps. Si tu as dit, l'article 45 ? L'article 45. D'article 45 Schedule D'article 45 Non c'est pas bon Oui L'acteur 45 du code pénal stipule que que quand un homme oblige sa femme à accoucher avec elle, elle est considérée par exemple comme... comme un viol. Selon lui, dès que dans ce cas, quand une femme oblige son mari à donner l'argent, ça doit être considérée comme un braquage. Sous-titrage ST' 501